Inès Arimadas, la leader du parti Ciudadanos en Catalogne, a le sourire après des élections qui ont placé son parti en tête avec 37 sièges de députés. Un score inédit pour le parti de centre droit, mais qui manque d'alliés pour former un gouvernement de coalition. De l'autre côté de l'échiquier politique catalan, Marta Rovira figure de l'un des trois partis indépendantistes, qui ensemble conservent la majorité au Parlement, mais ils sont affaiblis par leur division et la détention ou l'exil de leur leader. A l'issue de ces élections, c'est donc quelque part le statu quo qui semble l'emporter. Rien n'a été réglé. Indépendantistes et partisans de l'unité de l'Espagne sont toujours dans une impasse. On en est toujours au même point. C'est une situation difficile à débloquer. Je crois maintenant que nous sommes obligés de dialoguer pour trouver une issue. C'est ce que souhaitent tous les Catalans. J'ai le sentiment que la situation est compliquée en Catalogne. Nous sommes très divisés. Je n'aime pas le résultat de cette élection, mais c'est ce qui est sorti des urnes. Nous devons l'accepter. Et j'espère qu'il va y avoir un accord. Rien n'a changé, c'est pire. Quel accord les partis peuvent-ils nouer ? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air de se passer très bien. Les résultats de l'élection du 21 décembre amènent davantage de questions que de réponses pour résoudre le conflit politique et la division sociale en Catalogne. Une période d'incertitude débute aujourd'hui, au cours de laquelle les partis vont devoir négocier pour former un nouveau gouvernement et élire un nouveau président du gouvernement catalan. Cristina Giner, Euronews, Barcelona.